Et aujourd'hui, on va parler d'emailing. Mais si tu sais bien, c'est le genre d'email que tu ressens en masse et qui te bruit sur ta boîte mail. Franchement, parfois, sur 200 mails, j'en ai deux utiles. Enfin, utiles. Un de ma banque qui me dit que je suis allé couvert, et le deuxième, c'est mamie qui a mis trois jours à l'écrire. Bon, souvent, quand tu lis tes mails, t'as le bouton de la souris sur supprimer, et t'es comme ça. Merde mamie, merci la corbeille. Bref, en fait, l'emailing, c'est très souvent mal fait, et du coup, on a souvent l'impression que c'est une technique de comme de gros cochon, alors qu'au contraire, pour que ça marche, il faut que ce soit hyper bien fait. Bon, heureusement, les mentalités ont commencé à changer, et heureusement, parce qu'il y a encore quelques années, mois, jours, c'était horrible. Et puis, il y a des lois aussi. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le consommateur, on essaye de le bichonner, sinon on finit la poubelle plus vite qu'un prospectus de boîte aux lettres. On fait notamment très attention aux objets, donc aux entêtes des emails, et aux contenus. Donc l'emailing, à ne pas confondre avec la newsletter, a pour but d'envoyer un email à un grand nombre de personnes, et ça assez rapidement. C'est assez simple et peu coûteux, d'où l'intérêt de connaître cet outil de communication quand on est un jeune entrepreneur, ou un vieux. Le but de l'emailing, ou emailing commercial, c'est de fidéliser une certaine clientèle, ou de rechercher de nouveaux prospects qui pourraient être intéressés par nos produits ou par nos services. En général, sur une campagne d'emailing, on a un truc à dire ou à vendre. Alors que sur la newsletter, les gens se sont inscrits, et ils cherchent à être au courant des dernières actualités de notre activité, de notre secteur d'activité, ou de notre site. Contrairement à l'emailing, la newsletter est attendue. Vraiment, le but de l'emailing, c'est d'informer l'utilisateur, ou de le faire cliquer, afin qu'il découvre le produit ou le service. Alors que la newsletter, ça a pour but de tenir au courant l'utilisateur, et de le faire revenir sur notre site régulièrement. On appelle ça la fidélisation. On reparlera de la newsletter dans une autre vidéo, mais pour ce qui est de l'emailing, il faut retenir, vendre un produit ou un service, ou se faire connaître. Bon, maintenant, comment faire ? Déjà, dans un premier temps, il vous faut des adresses mail. Et là, en termes de loi, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Déjà, il faut se déclarer à la CNIL. Ensuite, pour récupérer des emails, c'est assez strict, et il faut qu'à un moment donné, l'utilisateur donne son accord pour qu'on utilise son email. Enfin, quand on traite directement avec des clients, en B2C, parce que quand on travaille en B2B, donc quand on travaille avec des entreprises, c'est légèrement moins... chiant. Cependant, en B2C, donc quand on travaille avec le client, l'utilisateur doit donner son accord. Par exemple, dans les petites cases qu'on coche quand on s'inscrit sur les sites, on appelle ça le opt-in. Parfois, c'est dans les conditions d'utilisation, quand on les coche, et que personne ne lit jamais. Parfois, on autorise certains sites à revendre, à utiliser ou à donner à des sites partenaires nos emails afin qu'ils puissent nous envoyer des emails. En gros, si comme moi, tu reçois plein d'emails sur ta boîte mail, eh ben c'est de ta feuille. Enfin, pas tout le temps. Un autre bon moyen pour récupérer des emails, c'est les livres blancs. Mais bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo, sinon on en a pour 3 heures. Bon, après, je vous cache pas que récupérer des emails, il y en a beaucoup qui le font illégalement. Genre, je mets un iPhone 6S sur le bon coin à 100 euros, et en 2 minutes, j'ai récupéré 200 emails. Je récupère tout ça. Et ensuite, par rapport aux produits vendus, ils vous classent dans des secteurs différents. Malin. Après, c'est leur choix, hein. Mais si l'acnel leur tombe dessus... Sinon, on peut acheter ou louer des emails. Bon, on est d'accord que louer des emails, c'est extrêmement moins cher. Mais quand on les achète, au moins les emails nous appartiennent. Mais alors là, attention, deux choses très importantes. Déjà, vérifiez bien que l'entreprise qui vous vend ou vous loue les emails est totalement honnête et transparente, surtout dans la manière qu'elle a eu de récupérer les emails. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'utilisateur doit avoir donné son accord. Si un jour, quelqu'un porte plainte ou que vous vous faites contrôler et que vous ne pouvez rien prouver... Et deuxième chose, faites très attention, car certains vendeurs de bases d'emails vous vendent des bases complètement pourries. C'est un peu comme acheter ses tomates chez Leader Price. Sur 10 tomates, t'en as une de mangeable. Du coup, t'es content, t'as payé 3€ les 10 tomates, tu penses avoir fait une bonne affaire, mais quand tu fais le bilan, tu t'es aperçu que t'as payé 3€ la tomate. Bah oui, vu que t'en as qu'une de mangeable. Et finalement, t'as pas fait une si bonne affaire que ça. Bref, maintenant que vous avez vos adresses mail, il va falloir essayer de personnaliser vos emails en fonction des différents segments que vous allez créer. Le but étant ici d'intéresser le lecteur. Essayez de penser consommateur et pas produit ou service. Finalement, la question, elle est très simple. Qu'est-ce que veut mon consommateur et pourquoi je lui parle ? Et pourquoi je vais lui pourrir sa boîte mail ? Hein ? Et ensuite, le meilleur pour la fin, ne pas finir en spam. Déjà, envoyer 300 000 emails avec ton compte La Poste, t'oublies tout de suite. Parce qu'au bout de 2 emails, vous serez classé en spam, et alors là, c'est fini. Mamanu, ciao ! Le mieux, c'est encore de passer par des plateformes qui vous permettront de réaliser toutes vos campagnes, emailing, newsletter, etc. En général, c'est assez bien fait et plutôt bien contrôlé. Pour avoir de superbes plateformes d'envoi, je vous ai mis un lien en commentaire. Notre campagne est lancée, et c'est fini ! Attention, écoute bien ce que je vais te dire. On mesure toujours ses campagnes. Et là, je ne vous parle pas que d'emailing. Il faut toujours mesurer l'impact de ses campagnes. pour la permettre de performer en l'optimisant pour la prochaine fois, ou alors, si on l'a complètement foirée, analyser et essayer de comprendre d'où vient le problème. Eh oui, ça arrive. Mais si par exemple, un jour, votre boss vous dit « Eh Jean-Luc, les 100 000 euros que je t'ai donnés au début de l'année, ça a quoi comme retombé sur mes ventes ? » Et que toi, t'es incapable d'y répondre, direction Pôle emploi. T'as compris ? Bon, déjà, dans un premier temps, les plateformes d'envoi d'email nous transmettent des statistiques. Nombre de mails envoyés, nombre de mails ouverts, nombre de clics, etc. Mais comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais vous donner une petite technique en plus. Eh ouais, parce que je suis un mec comme ça. Grâce à Google, vous pouvez personnaliser une URL en lui mettant des paramètres. Par exemple, vous pouvez personnaliser l'URL de votre site. Pour personnaliser une URL, j'ai mis le lien en description. Donc, vous pouvez rentrer des critères. Ensuite, ça va vous générer une URL personnalisée. Du coup, dans votre email, au lieu de mettre l'URL de votre site, vous allez mettre cette nouvelle URL personnalisée. Mais pourquoi ? Parce que quand le mec va cliquer sur l'email, ça va le faire passer chez Google. Eux, ils vont noter que ce mec vient de votre email et ensuite, il va le rediriger vers le site. L'utilisateur, lui, il n'y verra que du feu. Et vous, quand vous irez sur Google Analytics ou d'autres web analytics, grâce aux paramètres que vous aurez remplis, vous pourrez voir que cette personne-là vient de cet email-là. Et ensuite, si vous regardez ce qu'il a fait, et par exemple, il l'a acheté, vous savez qu'il l'a acheté grâce à votre email. Et vous pouvez faire un beau rapport au patron. Et en fonction de vos retombées, vous allez pouvoir améliorer votre prochaine campagne d'emailing. Bref, si vous ne connaissez pas Google Analytics ou que vous trouvez ce moyen trop compliqué, sachez que je vais faire deux vidéos pour l'un et pour l'autre. Si par exemple, aucun email a été ouvert, changez de plateforme d'emailing. Si tous les emails ont été ouverts et que personne n'a cliqué dessus, essayez de comprendre ce qui n'a pas fonctionné sur le contenu. Est-ce que votre contenu est mauvais ou est-ce que vous avez oublié de faire un lien de redirection vers votre site web ? Etc, etc... Si vous êtes dans une démarche de prospection afin d'acquérir de nouveaux clients et que vous avez un taux d'ouverture entre 15 et 25%, sachez que vous êtes dans une bonne moyenne. En tout cas, maintenant, vous êtes prêts pour aller pourrir, euh, pardon, remplir les boîtes mail de vos futurs clients. Deux dernières choses obligatoires à retenir. Un, laissez-leur la possibilité de se désinscrire de votre liste d'envoi de mail. Deux, indiquez-leur la provenance de leur email. Et oui, c'est ce qui est écrit en tout petit. Maintenant que vous êtes prêts, je vous souhaite donc bonne chance, bon courage et bon emailing. Et je vous dis à très bientôt.